L'invité de ce matin, M. Abou Diallo, chargé de l'organisation du COSM 23, aussi membre fondateur du RevoCAP. M. Diallo, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, RUMI FM, ça fait un grand plaisir aussi de répondre à votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Abou Diallo, vous êtes, comme je le disais tantôt, chargé de l'organisation du COSM 23, aussi membre fondateur du RevoCAP. Justement, quel est le rapport entre le COSM 23 et le RevoCAP, réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé ? Oui, madame, permettez-moi de rendre un vibrant hommage, un homme du monde, un citoyen du monde, un père fondateur de la presse sénégalaise qui fut un père spirituel, M. Babou Cartouret, qui a été aussi un membre déterminant dans le RevoCAP en tant que membre du commission scientifique. Aujourd'hui, il fait un an qu'il nous avait quittés, donc vraiment, je tiens à lui rendre hommage et prier pour le repos de son homme. Donc, pour revenir à votre question, le rapport entre la COSM 23 et le RevoCAP, c'est lié du fait que la COSM 23 est la mère du RevoCAP. Donc, c'était une initiative que le coordonnateur général Abdou Rahman Sou, qui est le président de la COSM 23, quand la maladie s'est annoncée à Dakar, donc on avait tous les problèmes pour faire comprendre aux Sénégalais ce qui se passe réellement, et qu'il y avait la crise de confiance entre la gouvernance sanitaire et les citoyens. Il y avait aussi un peu de désordre que les Sénégalais n'arrivaient pas à accepter que la pandémie est là. Il fallait prendre des mesures et ils ne croyaient pas assez aux déclarations de l'État. C'est à partir de ce moment que le président Abdou Rahman Sou, en tant que chargé de l'organisation de la COSM 23, m'avait demandé d'aller faire des investigations pour aller rencontrer le corps médical. Et il nous a facilité notre rencontre pour la première fois avec le professeur Moussa Seidi, qui nous a expliqué qu'en ce moment, pour faire un combat citoyen, il faut qu'on leur aide sur le plan communautaire. Parce que la prise en charge médicale, dès l'instant que le malade est atterri au niveau des centres médicaux, cela veut dire qu'on a perdu le combat. Le combat, c'est d'aller couper la contamination au niveau communautaire. C'est à partir de ce moment qu'on s'est constitué pour faire ce grand réseau, et que ce réseau a beaucoup servi le personnel médical. Et on a démarré par une petite vidéo en demandant au professeur Seidi, puisqu'on a l'habitude de voir les politiques et la gouvernance sanitaire souvent dire des choses qu'ils ne font pas, et aussi sur la gouvernance sanitaire, il y a beaucoup de manquements. Et que souvent, nos hommes politiques ont l'habitude souvent de faire des promesses non tenues. Nous avons demandé aux scientifiques de monter au clé, non ? Et que le professeur Seidi nous a fait une petite vidéo pour rappeler, et voilà, pour rappeler le corps médical. Et là, c'est le corps médical qui tend la main aux populations pour qu'on puisse les aider. Et à partir de ce moment, les Sénégalais ont découvert le professeur Moussa Seidi, et cette vidéo a fait le tour du monde, et les Sénégalais ont commencé à regagner confiance. Et qui sont membres du REVOCAP ? Vous avez parlé tantôt de Feu Babacar Touré, on imagine donc qu'il y a d'autres personnalités dans ce réseau. Au moment où on a lancé cette vidéo, et à partir de ce moment, à partir de nos statuts, et à partir de nos stories Facebook, et on avait utilisé les réseaux sociaux, et beaucoup de Sénégalais ont adhéré à la vidéo, et ils ont fait leur commentaire. C'est à partir de ce moment que j'ai recensé à toutes les personnes intéressées. C'est à partir de ce moment qu'on a recensé plus d'une centaine de personnes, et qu'on a essayé d'organiser en trois grands pôles, et pôles à puits conseils et orientations. À partir de ce pôle, on a eu le président à l'Untine, les anciens ministres comme Amor Tijanwan, Aïd Mbouch, l'ancien ministre, et on a eu aussi des chargés de programmes comme Eliman Khan, et l'apport technique de Ozidea, de Cheikh Omar Sy. Et ce pôle-là, nous l'avions constitué avec de grandes personnalités qui ont eu à diriger, comme les Njorondia et les Djorfalso, qui nous ont servi à pu et conseil pour préparer l'organisation. Et après, on a eu une commission, une commission de pôle scientifique. Ce pôle scientifique, sous la supervision du professeur Seidi, avec le coordonnateur Dr Ibrahim Afal, un ami, qui est médecin communautaire, qui avait l'habitude souvent de faire des consultations gratuites, c'est lui-même qui a organisé ce pôle scientifique, et avec la supervision du professeur Seidi, avec des médecins, des pédiates, des anthropologues, des chicologues et des inspecteurs de l'enseignement. Et à partir de ce moment, nous nous appuyons sur ce pôle qui était la valeur ajoutée pour lutter contre les fausses nouvelles et ce que les gens commentaient qui n'existaient pas aussi, donc sur la guerre des informations. Donc, à partir de ce moment, on a créé un autre pôle, un pôle de communication composé de blogueurs, de journalistes. Ces journalistes, on peut citer des journalistes, beaucoup de journalistes, des Mansour Sao, chez Antasek, et beaucoup de personnes sont venues nous rejoindre, et des blogueurs comme Willinda ou des personnes... C'est-à-dire que tout le monde y est, quoi ? Voilà. Donc, tout le monde y est, finalement, et dans ce grand pôle scientifique que j'avais oublié, Babacatour était venu en apport. C'est lui-même qui nous aidait sur les plaidoyés, et au souvenir, il avait publié un article pour demander « il faut sauver le sordal Seidi », parce que pendant ce temps, la guerre politique-politicienne était arrivée, et il fallait qu'on protège les scientifiques, comme le professeur Moussa Sao. C'est lui-même qui dit « il y a un grand pôle aussi, un grand pôle aussi qui s'appelle le pôle sensibilisation, que l'honorable député Mareme Soudendiaï, qui était venu coordonner cette pôle, et cette pôle, vraiment, c'est la moelle épinière, et cette pôle qui est opérationnelle, avec 400 volontaires sur le terrain. Elle, en tant que géographe de la santé, est spécialiste sur les questions d'organisation, et elle nous a facilité les sources en apportant beaucoup de sources, et nous nous sommes cotisés jusqu'à avoir une somme de 2 millions sans l'appui de l'État, et à partir de ce moment, on a démarré les programmes. Les activités. Justement, quelle est la stratégie mise en place durant cette troisième vague, qui frappe de plein fouet le Sénégal, avec beaucoup de malades, mais aussi beaucoup de décès ? Qu'est-ce que vous faites actuellement pour contrer la maladie au Sénégal ? Cette troisième vague nous a trouvés sur le terrain, parce que nous, tout le monde avait quitté la barque, et nous nous sommes restés seuls. Vous êtes restés sur le terrain ? Sur le terrain, et on avait vu venir, et le 23 juin, quand, au moment où l'État, avec son M23, et la M2D aussi, avec l'opposition, qui faisaient la concurrence, qui a le plus grand nombre de personnes qui se sont déplacées, nous, nous nous sommes réunis, le 23, pour marquer notre anniversaire de la cause M23, pour remobiliser les citoyens et parler de la vaccination, et on avait organisé un panel avec le professeur Moussa Asseidi, le professeur Fatou Matali, dermatologue, et beaucoup de scientifiques, et on avait réuni tous les acteurs pour leur demander de remobiliser pour la vaccination, pour la prévention, parce qu'on avait vu venir, donc, finalement, nous sommes tous responsables, que chacun s'accuse, et aujourd'hui, nous avons vu l'État et la gouvernance sanitaire qui ont échoué, et qui devraient vraiment demander des excuses aux Sénégalais, et nous avons vu l'irresponsabilité aussi de l'opposition, aussi, qui ne sont pas encore, qui a trouvé l'État sur son terrain, en concurrence des tournées politiques, politiciens, et la gouvernance sanitaire qui, dès le début, qui est toujours là, on a toujours porté le plaidoyer, le problème qu'on a, c'est la gouvernance sanitaire, au niveau du ministère de la Santé, nous les avons dit de dire la vérité dès le début, et ils refusent de dire la vérité, et nous, nous sommes toujours sur le terrain. C'est quoi la vérité, à votre avis ? La vérité, c'était de dire aux Sénégalais ce que Sérén Bays-Mansou avait dit ou avait demandé dès le début, qu'on dit que ce virus n'aime pas le mensonge, pour combattre ce virus, il faut la vérité. La vérité, c'était au début de faire comprendre aux Sénégalais que cette maladie est toujours là. C'est de faire comprendre aux Sénégalais qu'il faut qu'il y ait l'implication de toutes les communautés. Cet virus, c'était de dire aux Sénégalais que nous n'avons pas assez de matrelles. Cet virus, c'était de dire qu'on était en retard. La Santé n'était pas une super priorité. C'est nous. Vous avez vu actuellement, vous avez vu des journalistes dénoncer les matrelles qui sont démantelées au niveau des Sénégalais. Vous avez vu la gestion de ce coronavirus. Vous avez vu au moment où la députée Aydenboch interpellait le ministère de la Santé. Nous n'avons pas encore évalué la première et deuxième vague. Et vous avez vu l'équipe gagnante qui était là au début qui était toujours combattue. Vous avez vu le professeur Seydi qui est en train de subir beaucoup de choses. Donc cette variante politique-politicienne qui est au niveau du ministère de la Santé, ça a été dès le début. Il y avait une commission scientifique qui devait être mettre en place. Mais pour des raisons politiques, le ministre refuse de le faire. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. Il y a le silence. Il y a le désengagement des scientifiques. On avait écarté tous les scientifiques. Aujourd'hui, pour dire la vérité aux Sénégalais, il faut que le président de la République reprenne en main cette pandémie. Il faut que le président de la République appelle encore au secours à ses citoyens. Il faut que le président de la République appelle encore au chef religieux, au leader communautaire pour qu'on puisse reprendre et dire aux Sénégalais la vérité que cette situation est catastrophique. Nous n'avons pas encore vacciné les populations. Et que les Sénégalais aussi, dès au moment où on leur demandait de venir se vacciner, il n'y avait pas de vaccin. Et on avait mis la priorité sur des questions d'inauguration et sur des infrastructures prestigieuses. Aujourd'hui, si on avait acheté acheter des vaccins, si on avait même demandé à supprimer certains festins politiques et de mettre cet argent ou bien supprimer certaines institutions, on n'allait pas arriver là. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites vous concrètement sur le terrain ? Le combat pour la prévention semble être déjà perdu. Sur quoi misez-vous pour contrer la maladie durant cette troisième vague ? Depuis le début, on est en train de remobiliser nos troupes. On est en train de parler avec tous les Sénégalais pour qu'ils puissent maintenant, pour qu'ils puissent continuer de communiquer sur la responsabilité individuelle. Nous sommes en train de voir en collaboration avec les chefs postes de santé, avec les agents de courants rouges qui sont parmi nous et les communautaires pour qu'ils puissent passer dans les maisons et expliquer aux Sénégalais, expliquer à certains citoyens que s'ils ressentent quelques symptômes, qu'ils puissent aller directement à l'hôpital et se faire des tests. La prise en charge. Et maintenant, on continue aussi de porter des plaidoires parce qu'il faut qu'on territorialise les tests. Il ne faut pas qu'on laisse les tests au niveau de l'Institut Pasteur. Il faut qu'on territorialise à chaque centre de santé et puisse faire les tests et les analyses. qu'on puisse le faire gratuitement. Et en plus, on continue de porter les plaidoires pour le SAMI national qui a un manque de moyens, qui a un manque de moyens qui a. Et aussi, on continue de réclamer l'ancienne équipe qui était là, le professeur, le docteur Bousso, aujourd'hui, qu'on a vu écarter pour des raisons politiques. Nous nous demandons aussi le plaidoire de la réhabilitation du professeur Moussa Tseidi. Et nous réclamons toujours de la mise en place d'une commission scientifique qui manque toujours, qui devait être là dès la première vague et pour des raisons politiques entre Guéguerre, du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Moussa Tseidi est là et le professeur docteur Bousso et Momodou Diarabe, qui était une équipe que les Sénégalais avaient beaucoup de satisfaction sur leur travail, que les Sénégalais avaient beaucoup de confiance pour eux. Donc, nous continuons de plaider pour ça et nous continuons de plaider pour que l'État puisse mobiliser des ressources pour qu'on puisse accepter assez de vaccins, qu'on puisse même demander à ce que les collectivités locales puissent participer sur leurs fonds de dotation et consorts, qu'on puisse supprimer toutes les activités. Justement, oui, M. Diallo, vous vous activez beaucoup dans la sensibilisation pour la vaccination. Quel est aujourd'hui le constat que vous faites sur le terrain concernant la perception même que les Sénégalais ont sur les différents vaccins ? Au début, il y avait des réticences parce que l'État n'avait pas assez de communiqués. On n'avait pas une bonne stratégie de communication. Mais il n'y avait pas assez de vaccins aussi. Maintenant qu'il y en a. Mais non, 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 ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas, mais il y en a quand même. Ça ne suffit pas. Mais les Sénégalais actuellement veulent se vacciner. Au début, il y avait de la réticence parce qu'il y avait les activistes et les opposants quelque part irresponsables aussi qui ont mené des campagnes qui n'ont pas été solidaires à l'État. Donc ça, on continue de le dénoncer tout le temps. Donc ça aussi, il faut l'éviter parce que dans ces cas d'espèce, il faut qu'on laisse les scientifiques parler. Ceux qui ne sont pas des médecins, ceux qui ne sont pas des scientifiques doivent s'épargner de ce débat parce que c'est ça qui avait amené cette réticence. mais on demandait si tous les Sénégalais se levaient et ils voulaient se vacciner. Il n'y aurait pas assez de vaccins parce que l'État avait sorti 2 milliards après les autres vaccins. C'était des dons. Mais aujourd'hui, si l'État veut que les Sénégalais se vaccinent, il va chercher de l'argent. On avait lancé un eurobon récemment. Donc maintenant, il en reste beaucoup. Combien on devrait vacciner ? 16 millions de Sénégal. Sur 16 millions de Sénégalais, on nous parle de 500 000, 568 000 personnes vaccinées. Donc nous n'avons pas encore couvert les 70 %. Combien de temps il nous fera pour couvert les 70 % ? Nous demandons et nous réclamons à l'État du Sénégal de faire un conseil présidentiel, de mettre en place cette comité scientifique, inviter les halifs généraux, inviter les religieux, inviter l'Église, inviter tous les acteurs culturels, de leur dire la vérité de cette situation catastrophique. Et que maintenant, s'il n'y a pas d'une personne ou d'une personnalité téléséréale qui a perdu la vie à cause de la COVID, on pense tout le temps que c'est un petit nombre. Alors que les gens meurent, ils ne comprennent pas la maladie. Il y en a même qui sont restés à leur maison, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital pour se soigner ou se faire tester. Merci, Abou Diallo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi FM. Je rappelle que vous êtes le chargé de l'organisation de la COS M23, c'est la commission membre fondateur du Révocable Réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup.